Bonjour. Dans cette vidéo, nous explorerons la gestion de l'espace de collaboration, comment y ajouter une section commune ainsi que des espaces réservés à des sous-groupes. Nous verrons l'interface de l'élève, comment il est possible d'afficher les auteurs des différents éléments des pages, ainsi que l'affichage des versions de pages. Lorsqu'un projet nécessite que les élèves travaillent en équipe, vous pouvez créer des sections à cet effet dans l'espace de collaboration. En ajoutant une section de cette manière, elle est accessible à tous sans restriction. Pour en restreindre l'accès, vous devez aller dans l'onglet «Bloc-notes pour la classe » et gérer les blocs-notes. C'est à cet endroit que vous pourrez y gérer les autorisations et créer des espaces pour des sous-groupes de travail. Vous pouvez éditer les sections déjà existantes ou ajouter une nouvelle section. Vous devez la nommer sans oublier de sélectionner des élèves. Si aucun élève n'est sélectionné, personne dans votre groupe n'aura accès à cet espace. Vous pourriez autoriser tous les élèves de la classe à consulter les sections de collaboration des autres équipes en cliquant dans la case «Accorder un accès en lecture seul » à tous les étudiants de la classe. Pour confirmer la création de la section, vous devez confirmer en cliquant sur « Créer ». En retournant dans le bloc « Notes », on peut voir que les nouvelles sections sont immédiatement disponibles. Vous pourriez créer une page de travail pour les élèves ou en copier une présente dans une autre section. Nous allons maintenant naviguer dans l'interface de l'élève. Lorsque les élèves travaillent en même temps dans une page, nous vous suggérons d'utiliser la version en ligne car la synchronisation y est généralement plus fluide. Nous pouvons voir que l'espace de collaboration ainsi que l'équipe 1 sont accessibles pour cet élève, mais pas l'équipe 2. Au moment d'un travail synchrone, chaque élève devrait utiliser sa propre boîte de texte pour éviter les conflits de version. Il pourrait se créer une liste de tâches et utiliser les balises afin de se les répartir et noter leur avancement. Il peut arriver que l'on veuille voir qui sont les auteurs des différents éléments présents dans la page. Cette fonctionnalité est disponible dans l'onglet « Affichage ». Il est également possible d'afficher des versions de page afin d'aller récupérer un élément d'une version antérieure. Bonjour. Dans cette vidéo, nous explorerons la gestion de l'espace de collaboration, comment y ajouter une section commune ainsi que des espaces réservés à des sous-gros. Nous verrons l'interface de l'élève, comment il est possible d'afficher les auteurs des différents éléments de page ainsi que l'affichage des versions de page. Merci. 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 Merci.